Carla Bruni s'est effacée en ce début d'année, même si elle est bien décidée à faire entendre sa petite musique. Son album de reprise en anglais n'est certes finalement pas sorti fin d'année 2015. L'ex-première dame a choisi de laisser son mari occupé, comme Bach oblige, le devant de la scène en ses premières semaines de 2016. Teasing sur Facebook une semaine avant la sortie de son livre, séance confession dans l'émission 7 à 8, le patron des Républicains a soigneusement orchestré son offensive médiatique. Il n'a pas manqué cependant d'évoquer la carrière de son épouse, citant dans son interview Fleuve sur TF1 les 50 concerts de Carla auxquels il a assisté ces dernières années. Ce duo-là, c'est du sérieux. L'ex-président sera probablement présent pour soutenir son épouse à l'Olympia le 15 février. Elle y participera, aux côtés de Nolwenn le Roi, Alain Souchon ou Maxime Le Forestier, à un concert donné au profit de l'Association pour la recherche sur Alzheimer. Et Carla ne manquera pas, soyons-en sûrs, d'accompagner son Raymond dans sa reconquête du pouvoir.